La conférence sociale que j'ai initiée en 2014 était un rendez-vous majeur et est venu aujourd'hui en rendez-vous majeur de l'agenda national. Cette conférence sociale, la troisième après celle sur le dialogue social comme vecteur de compétitivité et la seconde sur la réforme des retraites est assurément historique. Elle est historique car elle va permettre d'asseoir à partir de la mise en œuvre du plan Sénégal Émergent une réflexion stratégique et des actions pragmatiques pour la consolidation du modèle social que nous voulons bâtir ensemble pour notre avenir. Il s'agira sur la base de vos pertinentes recommandations qui trouvent un écho favorable à mes convictions qui sont traduites dans les politiques sociales que vous avez énumérées, mises en œuvre depuis 2012. Il s'agira donc de favoriser davantage une croissance forte, inclusive et durable. C'est tout l'esprit du PSC. Dès lors, nous devons avoir un regard nouveau, une stratégie innovante et un engagement individuel et collectif exceptionnel pour réaliser un sursaut de qualité au profit des travailleuses et des travailleurs, à la fois de l'économie formelle, mais également de l'économie informelle, y compris pour les travailleurs ruraux. Je demande au gouvernement de consolider le dialogue permanent autour des réformes sociales attendues pour assurer un travail décent pour toutes les travailleuses et tous les travailleurs. Vos conclusions ainsi que les perspectives qu'elles ouvrent suscitent beaucoup d'espoir pour une frange importante de la population, qu'elle soit salariée ou non salariée, évoluant surtout dans l'économie informelle. Soyez assurés que j'examinerai avec le plus grand soin les conclusions de vos travaux. Ces deux conférences sociales ont été marquées par la signature du Pacte national de stabilité sociale et d'émergence économique en 2014, mais également la réforme depuis 2017 de notre système de retraite avec l'instauration d'une pension minimale et la mise en place d'un régime complémentaire de retraite pour les fonctionnaires civils et militaires. Je reviendrai sur la retraite puisque nos amis, nos parents, les traités certainement attendent beaucoup de mon intervention chez les retraités. Vous avez demandé encore une augmentation. Ce que je peux comprendre est ce que je comprends. Alors je voudrais demander au président du conseil de l'EPRES, conseil d'administration, directeur général et à l'ensemble des administrateurs d'étudier la faisabilité d'ici le 31 décembre d'une augmentation de 10% supplémentaire. 10% devrait, je pense, coûter environ 10 milliards, plus ou moins. Voilà, 10 milliards additionnels. Cela suppose quand même deux choses. C'est qu'il faut sérieusement envisager l'augmentation des cotisations pour ceux qui travaillent encore. On ne peut pas vouloir avoir une retraite décente quand on ne cotise pas de façon décente. Pour les retraités, c'est trop tard. Donc c'est à nous, travailleurs, de cotiser plus déjà pour les retraités et pour ceux qui viendront après eux. Donc tout le dispositif a été voté. Il ne manque plus que la mise en œuvre. Et ça, ce sont les centrales syndicales qui peuvent nous y aider, les travailleurs, aussi le patronat. Et là, je parle des cotisations cotées d'abord travailleurs. Puis le patronat verra ce qu'il peut rajouter une fois qu'il sortira de la COVID. Alors, donc, vous pourrez nous étudier cela. Et je pense que c'est dans les cordes de l'IPES d'augmenter 10% sur les pensions de l'IPES.